coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo produits terminés enfin ça y est je m'y suis mise je la tourne j'ai un sac rempli je me dis cette vidéo elle va être déjà trop longue avant de commencer on va déjà commencer par parler de mon teint je me suis fait un masque hydratant mais qui se rince pas on enlève le surplus avec un coton ou un mouchoir et j'ai oublié que j'avais ça quand j'ai commencé à me maquiller du coup ça a peluché de partout mon teint il est ignoble je sais pas si ça se verra comme ça mais il peluche de partout j'avais la flemme de tout recommencer franchement tant pis c'est pas grave sinon j'ai testé une palette que j'avais jamais testé jusqu'à aujourd'hui et là j'ai l'impression d'être la reine des abeilles c'est cette palette de chez colorpop la oh 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 ni elle est vraiment trop belle ils sont grave flashy les fards tous en fait ils sont tous beaux je pensais que ça allait se ressembler les nuances de jaune mort pas du tout je sais qu'en vidéo ça rend pas pareil mais en vrai c'est magnifique et tous les jaunes sont différents mais là je me dis si je sors comme ça c'est sûr que je me fais attaquer par une nuée de guêpes ou d'abeilles en plus il ya pas longtemps je me suis fait attaquer par une guêpe en plein mot de décembre je me suis dit on voit qu'il ya quelque chose qui déconne quand même maintenant et d'ailleurs à l'heure où je vous parle il y en a une qui tourne autour de ma vitre à mon avis il est tellement flashy qu'elle a vu de loin mon maquillage elle s'est dit celle là je me la faire donc par moment il y aura plus de lumière par moment moins de lumière le soleil joue encore avec les nuages et du coup bah moi je fais avec ce que j'ai donc on va commencer tout de suite alors j'ai terminé de spray des mélanges de chez glisse schwarzkopf le total repair anti nul non et le ultimate huile précieuse alors avant c'était mes prêts préférés et j'en ai découvert un je pense que je ferai une vidéo favori pour le coup parce que je veux l'inclure dans j'ai découvert l'insprit qui coûte rien et qui est ultra efficace et vous pouvez me faire confiance parce que moi je suis la reine des nœuds j'en ai plus que je suis gamine j'ai des nœuds incroyables faudrait que je vous en parle un jour faire une vidéo sur mes cheveux parce que bon ils évoluent avec le temps malheureusement j'en perds énormément je vous en ai parlé j'essaye de trouver des solutions mais enfin c'est pas évident quand c'est hormonal il n'y a pas grand grand chose à faire enfin bref là n'est pas le sujet mais avant c'était mon préféré je l'aime toujours mais comme j'ai trouvé plus efficace et moins cher je le rachèterai peut-être si je le trouve pas trop cher et peut-être à l'occasion mais c'est mon ancien préféré du coup bah pour le moment non je le rachèterai pas je voulais aussi vous dire que j'ai jeté beaucoup de produits énormément de produits quand j'étais chez ma mère je les gardais pas même ici il y en a plein que j'ai pas gardé maintenant je vais essayer tous les garder tous vous les présenter j'ai terminé un gel douche fa donc c'est le fruit de la passion parfum jasmin c'était une dinguerie j'aime trop les gels douche fa je vous en ai déjà parlé je crois dans ma seule vidéo produit terminé mais je les aime trop et oui je rachète ça j'ai terminé une omicellaire bio de u donc elle est très 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 bien elle démaquille super bien elle est bio elle ne pique pas du tout du tout elle est fraîche elle est elle sent super bon franchement c'est une dinguerie je l'aime trop celle là alors moi j'ai pas j'ai pas de magasin u autour de chez moi faut que j'aille un peu plus loin mais franchement ouais je pourrais la racheter celle ci j'ai adoré j'ai terminé une lotion de chez garnier skin active tonique végétal réconfortant au miel de fleurs 96% d'ingrédients d'origine naturelle pour peau sèche du coup je l'avais trouvé chez action beaucoup moins cher et je l'adorais aussi très doux très réconfortant c'était parfait je l'ai utilisé l'été et pourtant ça passe à n'importe quelle saison je trouve moi j'aurais cru avec le miel que ça allait être vachement sucré tout ça mais avec les fleurs ça relève un peu le truc du coup on peut l'utiliser toute l'année sans que ce soit écœurant ou autre donc moi j'ai adoré et si je retourne dessus pas cher réaction oui je leur prendrai je garde aussi les masques en tissu maintenant alors celui là c'est le c'est un de chez action c'est à la caféine et j'ai bien aimé c'est assez tonifiant assez énergisant ça m'a un peu reboosté sur l'instant par contre il n'est pas très bien il y en a certains de chez action je trouve qu'il colle pas très bien à la peau celui là en faisait partie en tout cas sur moi je ne sais pas mais j'ai beaucoup aimé l'effet énergisant je vous mets aussi des produits ménagers je mets pas de bouffe parce que franchement ça me saoule de garder les emballages de bouffe par contre les produits ménagers ouais je vous en inclure quand ce sera vraiment des coups de coeur ou des choses que je rachète régulièrement et que j'aime donc là j'ai terminé des billes comme ça de chez l'énorme à santé grave bon alors ça ça c'est une dinguerie l'énorme c'est ma marque d'adoucissants préférés de tout parce qu'ils en font même dans le fait braise dans la lessive tout à l'énorme c'est une pure dinguerie votre linge il sent tellement bon deux fois plus longtemps qu'avec le lénorme classique le seul truc qui me rebute c'est le prix je crois que c'est au moins 8 euros ça quand j'en trouve en promo j'en prends sinon j'en prends pas c'est trop cher j'aimerais bien tester celles d'action qui sont beaucoup moins cher je pense pas qu'il y aura l'efficacité de l'énorme mais bon on peut toujours essayer c'est terminé un shampoing sec à la cerise les bâtisses et mes préférés je vais même pas en faire la pub parce que tout le monde les connaît c'est tellement vieux et c'est pour moi les plus efficaces même s'ils laissent quand même des résidus blancs quand on coiffe bien et tout ça va par contre j'en utilise de moins en moins parce que avec la perte de cheveux qui c'est bien en plus devant bas j'évite de mettre des trucs pour moi trop agressifs j'en utilise mais beaucoup moins qu'avant mais du coup oui je rachèterai malgré que j'en ai encore un stock mais je rachèterai c'est clair j'ai terminé un petit lave main comme ça de chez sienne c'est à la mangue j'ai grave aimé il y a plein de cheveux dessus c'est magnifique bon il l'avait bien il sentait bon après c'est les éditions d'été moi je les achète régulièrement et j'en suis satisfaite un lave main quoi dentifrice elmex pour moi c'est la base là c'est le blancheur je l'utilise très rarement parce que c'est trop agressif même si ça reste le moins agressif sinon j'utilise toujours des dentifrice elmex le sensitive donc je vais pas vous les présente à chaque fois c'est celui là je fais des petites cures sinon c'est le elmex le elmex classique sensitive donc je vous montrerai pas chaque produit terminé je vois pas l'intérêt je leur achèterai toujours voilà alors ça c'est les bars pour mettre dans le bain les trucs effervescents de chez action aucun intérêt passer votre chemin ça coûte pas cher certes ça sent rien ça colore rien c'est inutile alors franchement c'est de l'argent foutu en l'air j'ai terminé un dissolvant de chez leclerc pour semi-permanent aucune efficacité aucune il ne sert strictement rien à rien passer votre chemin j'ai terminé un petit gel douche format voyage de la vie est belle de l'ancôme que dire l'odeur est incroyable bah il l'avait quoi mais c'est surtout l'odeur qui est incroyable et qui reste quand même pas mal de temps si vous mettez en plus le parfum combo parfait je la rachèterai pas je l'avais dans un calendrier de l'avant l'ancôme je rachèterai pas ça coûte trop cher c'est un jour je peux l'avoir bien sûr je le prendrai si j'ai l'occasion en promo je ne sais quoi j'ai adoré une omicélère de chez bioderma c'est mon omicélère préférée de tous les temps pour l'instant indétrônable pour mes problèmes de peau et tout elle est parfaite aller aller douce elle à la paise elle est géniale et elle démaquille très bien donc c'est la créaline h2o spéciale pour les peaux sensibles et oui je la rachèterai même si en ce moment j'en teste d'autres mais à un moment un autre c'est sûr que je la rachèterai je n'ai pas terminé un masque parce qu'il a tourné c'est avec des ingrédients naturels donc forcément au bout d'un moment faut pas en demander trop de toute façon je changerai vers les puces c'est un un masque de la marque biber face mais c'est ça c'est un masque nourrissant à l'avocat et je ne sais plus c'était un masque de nuit surtout je l'ai utilisé quand même pas mal j'ai utilisé plus de la moitié mais vu que c'est périmé je le garde pas j'ai bien aimé mais c'est une marque difficile à avoir je l'avais commandé sur amazon mais celui là franchement extrêmement nourrissant je le conseille pas pour les peaux mixtes à grasse il est hyper hyper nourrissant même moi qui la peau sèche le matin il m'en reste une bonne couche sur le visage j'ai terminé une crème comme ça de la marque himalaya je l'avais trouvé chez nose il y avait un bouchon dessus billet passé par l'eau j'aimais bien le flacon pompe elle sentait super bon cette crème elle était riche par contre moi elle me donnait des boutons c'est pas qu'elle soit trop riche c'est que la composition n'était pas ouf j'utilise pas que des produits avec des bonnes compositions mais celui là avait vraiment une très mauvaise note et je pense que c'est ça qui m'a donné des boutons mais c'est dommage parce que j'ai apprécié la texture j'ai bien aimé la sensorialité aussi à l'application c'était vraiment agréable c'était enveloppant et tout j'ai j'ai beaucoup aimé et c'est dommage mais bon du coup je rachèterai pas j'ai terminé la gamme curves de chez action les bouteilles tellement belles qui font années 60 70 j'adore ça fait style ouais ces coiffeurs là dedans le temps gros format jolie bouteille l'odeur est incroyable par contre c'est le bruit que ça fait l'odeur ça s'arrange chez le coiffeur nul j'ai les cheveux bouclés nul 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 aucune ça redéfinit pas du tout les boucles je pensais que c'est ce que ça allait faire hydratant moi ça fait tout l'inverse ça m'a asséché les cheveux je galère et me coiffer les cheveux après plus jamais je rachète cette gamme je la hais par contre j'adorais les packaging le masque un tout petit peu plus hydratant que le shampoing et l'après shampoing mais franchement aucune utilité supposé être pour les cheveux bouclés ça rend pas les cheveux beaux quand on utilise ces produits pas du tout donc non c'est non plus jamais un truc groc à couler dans mon sac de produits terminés je suis dégoûté ça va pas être très joli mais on s'en fout terminer une huile d'ailleurs je ne sais pas ça je sais pas j'ai une huile l'ivea démaquillante à l'huile de coco naturel j'adore cette huile je les avez trouvé en promo beauté leclerc elle démaquille super bien sont agréables elles sentent bon elle ne pique pas du tout et l'efficacité rien à dire ça démaquille de dingue même le waterproof ça me démaquillait tout moins donc oui je rachèterai ça j'ai pas terminé je suis dégoûté un produit de nakomi c'est la body mousse delicious chocolate cookie olala ça sentait tellement bon et la texture est incroyable nakomi c'est une marque j'adore mais ça a tourné ça pue mais c'était vraiment un espèce de beurre mais la texture elle est incroyable elle est j'adore mais ça pue qu'est ce que ça sentait bon pourtant la base franchement oui je pense que je rachèterai et je l'utiliserai jusqu'au bout parce que là quand même il reste beaucoup je suis dégoûté mais super agréable ça laisse un film un petit peu huileux quand même léger ça s'estompe avec le temps c'est le genre de beurre que vous mettez le soir pour enfiler votre pyjama pas le matin pour les vacas aux occupations parce que ça va vous saouler vraiment mais bien sûr je pense que c'est plus un beurre qui est dédié aux saisons froides que l'été ou printemps c'est plus agréable parce que oui avec le côté huileux et tout mais j'ai adoré ce beurre j'ai terminé une petite crème pour le corps de chez rituel si vous me connaissez vous avez comme de mes marques préférées rituel tout simplement donc là c'était la rituel of ayurveda une odeur assez connue chez rituel elle est incroyable cette odeur très nourrissant très agréable un adia hydrate quand même assez longtemps je trouve ces petits ces petites crèmes pour le corps assez indian rose et himalaya honi de deux choses que j'adore mélanger je ne peux qu'aimer je rachèterai évidemment des dentifrice bas du coup oui je rachèterai celui là tout le temps et celui là j'avais testé mais en fait j'aime j'aime pas donc celui là donc toujours une marque dans mes top marques préférées c'est la marque laura donc là c'est un gel douche fleur de frangipanier il sent extrêmement bon toujours très agréable à utiliser ça nettoie super bien que dire de plus c'est très hydratant comme gel douche je trouve même en sortie de douche on a comme une pellicule un peu qui reste très agréable j'aime beaucoup je rachèterai oui petit produit à lentilles format voyage bien pratique quand on bouge oui je porteuse de lentilles de vue vous le savez sûrement j'ai des lunettes donc oui celui là était pas mal j'avais dans une pharmacie je ne sais plus mais oui je rachèterai c'est clair ça songe c'est vital pour moi j'en ai besoin une omicellaire dégueulasse elle a pris toute l'huile sur la tronche la peau de chez la belle on les trouve dans les intermarchés c'est l'eau démaquillante nettoie en douceur tout en respectant la peau je suis accro à cette odeur j'aime vraiment cette eau micellaire elle est très fraîche elle nettoie très bien la peau à démaquille pas non plus du tonnerre mais pour des petits maquillages légers sans gros mascara waterproof rouge à lèvres de ouf et tout ça démaquille après si vous voulez plus non c'est pas suffisant mais en fait c'est l'odeur c'est l'odeur qui me fait la racheter et oui je la rachèterai du coup mais c'est un bon produit pour le prix christian lénard l'eau de bleu et non j'adore les autres christian lénard mais ça fait des années que j'en achète je n'en peux plus c'était la dernière j'utilisais beaucoup en espèces de pâtes que j'ai imbibé bas d'eau florale et je les ai posé sur mes yeux c'était tellement bien c'était tellement frais décongestionnant j'adorais après c'est bon aussi pour les rougeurs c'est apaisant j'aime aussi le flacon en verre il est très classe ça fait un peu potion je trouve j'aime bien par contre je la rachèterai mais dans un an deux ans trois ans j'en sais rien même si je la vois en promo je ne craquerai pas pour l'instant christian je te laisse de côté mais on se reverra un jour un gel douche de chaque action à la banane il est incroyable roh l'odeur c'est vraiment ça me donne faim on dirait vraiment les bananes de chez haribo bah en fait il fait penser au dop banane haribo mais en moins cher encore je sais pas en deux je sais pas mais à 500 millilitres je pense qu'il est plus rentable celui-là il nettoie bien il sent bon c'est agréable à utiliser sous la douche que dire de plus c'est un produit oui que je rachèterai malgré que je l'ai pas vu depuis très longtemps mais s'ils refont oui je le rachèterai dans la même gamme j'ai terminé le shampoing que j'ai beaucoup plus aimé que la gamme curl bah j'ai adoré l'odeur il était moins assez chants que l'autre après c'est un shampoing qui nettoie rien de plus rien de moins mais de temps en temps pourquoi pas après je vais quand même essayer d'éviter les trucs trop agressifs pour mes cheveux je vais finir mes stocks et essayer de passer à des choses ou qui favorisent la pousse ou qui empêche la chute et des choses plus intéressantes pour mes problèmes de cheveux mais je finis mon stock faut pas abuser non plus il semble qu'il m'en reste un je suis pas sûr j'ai peut-être terminé on peut-être le voir après je ne sais pas mais pourquoi pas l'occasion un jour le racheter oui j'essaie de parler vite parce que sinon ça va durer trois heures en plus au montage ça va être galère sur mon téléphone je peux pas couper énormément c'est la misère j'ai terminé un masque à la caratine toujours de chaque action this is it il sentait bon bon maintenant il sent pas bon maintenant mais du coup il était pas mal il avait un petit pouvoir hydratant nourrissant je ne sais pas vraiment léger pas grand intérêt j'ai terminé un gommage de chez my little box que j'ai adoré alors ça c'est pareil je pourrais pas le retrouver à mon avis c'est vendu que sur le shop de my little box j'ai adoré l'odeur et pour le coup c'était des sels ouais c'était au sable des îles et franchement il y avait vraiment la texture sable elle était incroyable cette texture par contre très 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 agressif très agressif au début j'y étais comme une folle je me suis fait des plaques d'irritation ça m'a même coupé à certains endroits où la peau est fine donc si vous achetez ce gommage aussi vous lavez doucement mollo mollo parce que sinon vous allez vous couper carrément c'est horrible mais j'aimerais bien leur avoir mais je leur achèterai pas parce que je trouverai pas en fait la même chose qu'on coulait dans le sac c'est ignop je suis dégoûté j'ai les mains toutes crades et j'ai un produit qui est ignop d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite c'est le déodorant respire il est dégueulasse je sais pas ce qu'il y a dessus dirait du gommage j'en sais rien j'ai pas trop aimé en fait le truc c'est qu'il y ait aucune efficacité sur moi donc je ne le rachèterai pas heureusement que c'était un petit format c'était vraiment pour tester mais là pour le coup je le rachèterai pas j'avais pris un petit shampoing comme ça en format voyage de la marque repère de leclerc fleur de tigle pomme verte shampoing extra doux et j'ai grave aimé surprise surprise pas cher il m'a rendu les cheveux tout doux il ne les a pas séchés franchement j'ai trouvé mais puis l'odeur c'était ultra frais je l'avais utilisé cet été j'ai grave aimé et franchement je pense que je le rachèterai un jour pas maintenant mais je le rachèterai je pense j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce shampoing par contre ça m'a fait des utilisations vu la taille de mes cheveux mais en grand il existe aussi je vous mets aussi quelques petits échantillons une body lotion ça allait dans un kit de chez action elle était très bien c'était une crème comme les autres j'ai terminé une crème de chez nocibe c'est le gel crème hydratant aqua focus eau de glace et suisse et figue de barbarie j'avais dans un coffret je ne sais plus et j'ai grave aimé cette crème elle était très très rafraîchissante très douce en même temps j'ai j'adorais la texture et pour moi le plus le pouvoir de cette crème ce que j'ai vu de différence en ma peau c'est vraiment l'hydratation c'est tout mais pour une crème hydratante elle est parfaite j'ai terminé un gel douche de chez cru de vote celui-là ça date ballard ça me rappelle le début du covi le premier confinement parce que la veille j'avais été chez crème de vote voilà les supports on est plus normal et donc celui là c'est oil and care macadamia orchi butter l'édition limitée les petits très bien c'est un gel douche pas cher il s'est encore bon santé ultra bon j'aimerais bien racheter mais pour l'instant à l'an belgique c'est compliqué pour moi donc à l'occasion où je la rachète très j'ai beaucoup aimé un mini gel douche de chez yves roger une édition de noël premier flocon ça sentait super bon et je l'avais pris pour à la nigloland du coup ça me rappelle là où j'ai trop aimé moi après c'est une odeur de fête d'hiver j'ai grave aimé je le rachèterai pas parce qu'il n'existe plus mais franchement s'il avait existant encore je devrais racheter je crois celui-ci j'ai terminé un petit beurre comme ça pour mettre sur les cheveux de chez chlorane donc c'est la crème de jour au beurre de mangue nutrition pour cheveux secs j'ai adoré je l'utilisais bas que deux fois déjà j'ai mis de là jusqu'aux pointes donc ça m'a fait que deux fois malheureusement mais j'ai adoré ce produit hyper nourrissant les cheveux étaient tout doux ils sentaient trop bon le kiff je pense que je me le rachèterai en grand parce que chlorane par contre j'ai entendu un bruit trop bizarre à côté de moi chlorane c'est une marque je fais totalement confiance pour mes cheveux j'adore terminer un mini gel douche fin forme voyage de chez the body shop d'une édition de noël de je ne sais plus grand mais plus du tout et c'était peppermint candy cane j'ai adoré ce gel douche j'avais le gommage je sais pas s'il est dans le sac c'est un petit aussi j'ai adoré l'odeur qui est à la fois fraîche et sucré c'était incroyable en sortant j'avais une sensation de frais sur toute la peau comme quand vous mettez un produit à la menthe et que vous sortez vous sentez le frais sur votre peau c'était tellement agréable en même temps c'était réconfortant comme odeur je suis dégoûté qu'il y soit pas tout le temps ce gel douche s'il vous plaît the body shop je sais que vous passerez jamais par là mais sortez le s'il vous plaît franchement j'ai trop aimé c'était tellement frais ça je me dis c'est une odeur d'hiver mais en été en été ce serait incroyable pour se rafraîchir toujours une crème de himalaya de nose donc c'était le gel crème barbarie figou winter melon j'ai trop aimé c'était une texture gel le seul truc qui m'a saoulé c'est qu'il peluché donc c'était le genre de crème à utiliser bas le soir ou alors quand vous bougez pas que vous vous maquillez pas parce que ça peluché à mort mais c'est assez hydratant je trouve après c'est un gel mais j'ai bien aimé c'était sympa mais je le rachèterai pas pour autant j'ai terminé une petite bougie en key candle alors celle là elle allait dans ma salle de bain parce que c'est la seule pièce qui est petite et fermée donc c'est largement suffisant les petites jarres c'est la tropical jungle et j'ai adoré j'ai adoré cette odeur bah ça porte très bien son nom ça sent les fruits fruits de la passion les fois exotiques et en même temps ça sent un peu la nature je sais pas comment dire je sais pas si vous me comprendrez je suis pour décrire les autres mais j'ai trop aimé ouais je la rachèterai pourquoi pas l'occasion j'aime me prendre la jarre sans le doigt de pied c'est trop j'ai terminé un masque de chez l'oréal le pur éclat non masque éclat argile pure j'ai trop aimé c'est avec des grains qui faisait gommage aussi a pas besoin de faire un gommage avant encore que j'en faisais un c'est un cheveu à moi ou un cheveu dessus j'arrive pas à voir ah purée mais qu'est ce que je suis une ouille aujourd'hui j'ai chaud en plus j'ai trop aimé j'adore les masques l'oréal comme ça vous pouvez foncer ceux là j'en ai testé plein je les aime tous et pour le coup je trouve qu'il a porté de l'éclat au visage c'est ça qui est incroyable j'avais moins le teint interne brouillé j'ai trop aimé en plus deux en un celui là que demande le peuple je vous ai gardé un petit papier de savon comme ça c'est ma provence aloe vera bio parfum pastèque melon savon certifié bio mais qu'est ce que je les aimais savon je l'ai utilisé pour mes pinceaux et pour moi l'odeur est incroyable il nettoyait les pinceaux tellement bien et il est gardé tout doux franchement j'ai adoré même sur mon douceur incroyable une odeur je vais trouver dans le clair ça vous intéresse celui là c'est clair je leur achèterai alors je me souvenais même plus parce qu'ils traînaient la dente fait un moment mais je vais me leur acheter celui là c'est obligé alors là il ya beaucoup de petits trucs j'ai terminé une lotion pixie c'est la milky tonic en format voyage j'ai beaucoup aimé très douce par rapport à la glotonique elle est plus douce et plus hydratante j'aime beaucoup pas pour ces périodes dans ce moment mais franchement mon coup de coeur c'est la glotonique pour l'instant j'en ai testé plusieurs je ne sais plus lesquelles il ya celle ci la glotonique la rétinol et une autre mon coup de coeur c'est la glotonique mais cela oui je pourrais leur acheter un petit nettoyant pour les mains de merci andy qui n'est pas anti hydroalcoolique juste nettoyant je leur précise en cas où donc c'est avec mon signe cancer dessus j'ai bien aimé je pense à régulièrement ben là ça me servirait par exemple parce que j'ai les mains toutes poisseuses moi j'ai bien aimé j'adore ceux de merci andy c'est terminé un petit sérum de chez sephora celui là aux chambres j'ai adoré sérum il était tellement apaisant pour mes rougeurs j'ai adoré adoré quand est super bon j'adore le format pompe sauf que la pompe elle déconne j'adore pour un niveau hygiène le format pompe j'adore franchement c'est le top mais oui vous avez vu la petite chiclette là bas ça sortait comme ça alors mais en plus gros donc ça par contre à revoir sephora parce que j'en ai parlé avec une autre personne sur instagram et ça lui a fait pareil donc ça vient pas du mien sinon le produit il est incroyable il est super apaisant et si vous avez des rougeurs ou une peau vraiment fragile qui chauffe vite et tout vous pouvez l'utiliser sans problème donc oui je leur achèterai si un jour ils changent de packaging sinon un petit gel douche de the body shop encore warm vanille up reste une collection de noël j'adorais bon la vanille qui n'aime pas la vanille je ne rachèterai pas il n'existe pas mais the body shop c'est une marque aussi que j'adore et j'adore leur gel douche et leur beurre corporel ce sont mes préférés avec les rituels préférés de tous j'ai terminé un petit shampoing de chez natura ciberica qui était incroyable aussi volumisant et nourrissant complètement je suis complètement d'accord en plus je crois qu'ils sont bio en tout cas d'origine naturelle ça c'est sûr et pour le coup il est une sacrée longueur de cheveux donc je n'ai pas de volume au dessus et j'avoue que là j'avais l'impression que c'était un peu plus décollé au niveau des racines et la douceur oui nourrissant complètement sur l'âge je leur trouve je leur achèterai je pense terminer une marque ou déjà oil de chez tarte sans forme voyage j'ai beaucoup aimé je suis pas fan de l'odeur j'adore le format par contre on est tout dégueulasse c'est ça qui a coulé je crois j'ai trouvé le coupable je suis pas fan de l'odeur franchement j'aime pas trop mais elle est tellement nourrissante je pense que j'en ai encore une en backup mais il ya moyen que je la rachète parce qu'en lui j'en ai pas testé beaucoup et pour l'instant c'est la plus efficace que j'ai testé je vous ai gardé le papier c'est un savon à la pomme que j'utilise en ce moment qui vient de chez nous j'ai beaucoup j'aime beaucoup je l'utilise en ce moment j'utilise vraiment pour les mains les pinceaux il fait le job par contre l'odeur j'adore des petits échantillons donc j'ai pas grand avis j'ai l'hydratante chez la neige j'aime bien mais un échantillon je peux pas vous en dire davantage et la crème soin auto réhydratante de chez clinique j'aime bien aussi mais aucun avis avec une seule utilisation ou deux c'est pas possible quoi petite eau micellaire démaquillante de chez clarin ça c'est une nouveauté il me semble c'est aux extraits de je ne sais quoi je crois que c'est une nouveauté j'ai adoré l'odeur et l'efficacité j'ai trop trop aimé je voudrais trop me la racheter mais c'est pas donné quoi mais si un jour je peux la racheter ouais je la rachèterai direct une petite crème pour les mains tony molly ça y est j'en viens à bout du trio il m'en reste plus qu'une il me reste un fond celle ci c'était black cherry j'ai adoré mais je crois que c'est même plus tony molly chez sephora le packaging l'odeur l'efficacité tout y était mais c'est une édition limitée d'un noël donc ça existe depuis forcément je ne rachèterai pas un petit produit chez sté l'odeur c'est le avant de s'night repair intense j'adore la danse night repair tout court et celui là bas je trouve qu'il ressemble un peu aux autres d'après ce que j'ai testé après c'est un petit truc mais franchement c'est un super produit ça change carrément là quand j'aime pas ça si vous verrez c'est une petite spatule d'ailleurs il reste un peu au fond mais j'ai jamais réussi à l'avoir je suis dégoûté c'est vrai qu'il est peut-être plus intense c'est vrai mais ça change carrément la peau ce produit là il est magique j'aimerais tellement l'avoir en grand mais il n'est pas donné quoi puis j'ai d'autres choses à acheter mais c'est un jour je peux me l'acheter en grand le avant de s'night repair tout court je l'achèterai sans hésiter bon écoutez j'en fais encore quelques ans et puis j'arrête parce qu'il me reste plus beaucoup de temps sur mon téléphone voilà la misère du téléphone j'aimerais avoir un appareil photo et je vous inclure un peu de make-up et encore quelques babioles donc déjà j'ai une crème comme ça qui date je sais que je l'adorais mais je saurais plus pourquoi j'avais dans une box c'est docteur botanical lemon superfood beurre réparateur tout en un temps j'aime pas le citron olala ça match de foule je l'ai adoré mais je ne sais plus pourquoi mais j'ai trouvé incroyable cette crème donc écoutez je pense que je vais la racheter parce que si j'adore à ce point l'eau c'est quelque chose j'ai terminé un petit baume à lèvres de chez yves rocher c'était le pomme d'amour pomme d'hiver je sais plus c'est effacé j'aime beaucoup les baume à lèvres rocher ils sont hydratants ils sont top je rachèterai pas être senteur mais je rachèterai l'imam de chez nose je vous déconseille franchement oui c'est pas cher j'ai eu de l'eau 3 pour un euro elles sont nulles à chier on les utilise trois fois elles sont pourries donc autant acheter une bonne et être tranquille que acheter ça j'achèterai plus ça c'est clair j'ai terminé un petit savon de chez dhc j'ai beaucoup aimé c'est le mug so up très efficace alors là on a la peau qui crisse après c'est clair j'ai beaucoup aimé il ya moyen que je leur achète ça en make up j'ai terminé ça fait déjà un moment mais du coup je vous présente c'est la fixe la brume fixante rafraîchissante de chez mac à la noix de coco que j'ai adoré je sais qu'il ya beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'apparemment elle fait des gouttelettes sur la fin c'est vrai qu'elle fait des gouttelettes je vous le cache pas mais sinon moi je l'adorais je trouve qu'elle fixe tellement bien elle est hyper rafraîchissante et moi personnellement mon make up il tient toute la journée avec et je la rachèterai clairement oui je la rachèterai j'en ai plein à finir mais si j'ai l'occasion de tomber dessus je la rachète direct non moins cher celle de chaque son que j'ai terminé très efficace aussi elle est pas cher elle fait bien tenir le maquillage en plus alors un effet d'un effet glowy sur la peau j'adore c'est super beau donc oui j'ai déjà racheté je continuerai à la racheter je jette ou je donne je ne sais pas le concealer de chez max and more que je déteste j'avais testé dans une vidéo maquillage petit prix j'ai détesté donc je ne sais pas il encore bon mais je j'en sais rien je sais pas ce que je vais faire de lui mais reste pas chez moi et pour terminer cette vidéo ma poudre fenty ma poudre libre c'est l'amour de ma vie cette poudre franchement je finis celle que j'ai oui j'en testerai de temps en temps mais je la rachèterai toujours et ça restera ma préférée c'est en teinte butter d'ailleurs je vais me la racheter dans pas si longtemps je pense cette poudre elle est incroyable c'est sûr qu'elle sent elle sent moi j'adore l'odeur elle est d'une finesse j'ai jamais vu ça elle est fine elle est elle cache elle rajoute une couvrance supplémentaire mais sans que ça se voit elle floute elle fait tenir le maquillage incroyable cette poudre la meilleure donc voilà ma vidéo produit terminé est terminé il me reste quelques trucs que je vous ai pas inclus je vous ai incluré dans la prochaine vidéo parce que comme je vous ai dit il ya plus de place donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner liker commenter activer la cloche et moi je vous dis à une prochaine vidéo